Alors l'e-commerce Webflow est en ligne depuis trois mois maintenant, elle a été en bêta pendant quelques temps et donc maintenant elle est vraiment en phase finale et continue à évoluer. Dans cette vidéo je vais vous donner quelques prises de vue de mon écran de comment l'e-commerce Webflow fonctionne, ce sera les bases, mais donc vous aurez déjà un début, une introduction sur e-commerce de Webflow. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne qui parle de freelance, de business et de webdesign. Le but de cette vidéo c'est de partager avec vous mon expérience et de partager avec vous des petites choses, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire qu'on commence une conversation. Si vous avez d'ailleurs des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer de manière simple et en partageant mon écran comment l'e-commerce Webflow fonctionne. Et donc c'est vraiment ultra puissant, je tiens à le dire, c'est que ce n'est pas un e-commerce comme un autre, vous avez la liberté de faire presque ce que vous voulez. Donc c'est vraiment hyper cool et donc tout de suite, je partage mon écran avec vous. C'est parti ! Donc on se retrouve sur Webflow dans la partie designer. Donc comme vous pouvez le constater, c'est toujours la même plateforme. Vous avez un onglet ici qui est différent, qui s'appelle e-commerce. Donc contrairement au CMS qui se trouve ici, où vous pouvez créer toutes les bases de données nécessaires à votre blog, tous les éléments sont là à votre disposition. Vous avez un nouvel onglet qui est e-commerce. Et donc dans l'e-commerce, il y a quatre choses. Il y a le setup guide. Donc ça c'est un guide qui va vous permettre d'avancer pas à pas dans le projet Webflow e-commerce. Et donc vous êtes certain de rien oublier. Donc là où vous voyez qu'il y a un V, ça veut dire que c'est réalisé. Et donc le reste, vous avez toutes les choses que vous allez devoir cocher. Ensuite, vous avez donc bien sûr, quand il s'agit de e-commerce, il y a la page produit. Et donc vous avez dans la page produit la possibilité, vous avez les mêmes puissances que le CMS. Vous avez vraiment la possibilité de mettre tous ces champs. Donc il y a 30 places pour créer des champs adaptés à votre produit, qu'il s'agisse d'un produit d'une grande taille, de vêtements, de mode. Vous avez vraiment toutes les possibilités, toutes les libertés pour créer la fiche produit parfaite pour votre e-commerce. Et donc ça, c'est déjà hyper intéressant. Et donc vous pouvez par la suite aussi modifier de manière facile, que ce soit à prix d'achat, prix de vente, enfin vous avez vraiment toute la puissance du CMS Webflow qui à la base est déjà ultra puissant. Ensuite, dans l'e-commerce, vous avez bien sûr les différentes catégories. Et donc dans les catégories, idem, vous avez le CMS que vous pouvez utiliser pour créer les catégories type. Le nom, vous pouvez mettre une image de fond, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous avez tous les éléments ici à vos dispositions pour ajouter à la catégorie ou au produit. Et alors vous avez un quatrième onglet qui est les commandes. Et donc là, vous allez cliquer dessus et vous allez accéder à la page commandes. Donc ici pour l'instant, le site, il est en construction, donc je ne l'ai pas encore faite. Mais donc ici, vous aurez accès aux commandes qui seront réalisées par vos clients sur votre e-commerce. Pour le reste, si vous êtes familiarisé à Webflow, vous avez toutes les pages qui sont là à vos dispositions. Et vous avez ici en dessous les différentes pages e-commerce, donc catégories et produits, comme on a vu là tout de suite. Et d'autres pages CMS, donc pour votre blog, juste ici. Voilà pour l'introduction à Webflow e-commerce. Je compte faire une série de vidéos à l'avenir pour faire un site e-commerce vraiment pas à pas. Donc je vous tiendrai au courant, donc abonnez-vous à la chaîne pour vraiment être au courant de ce que je prévois. Parce que ce sera intéressant pour pouvoir visualiser en vrai comment je crée un site web e-commerce avec Webflow. Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !